Comment être plus productif, d'accomplir davantage sans avoir le sentiment de tout reposer sur la motivation et d'avoir le sentiment comme ça que tous les vents soufflent contre vous ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager trois astuces à pouvoir appliquer aujourd'hui pour être plus productif, accomplir davantage dans votre vie, dans vos projets de cœur pour pouvoir accomplir ce qui est vraiment important pour vous. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie d'être là, je partage plusieurs stratégies et conseils et pour ne manquer aucun des prochains partages que je vous publierai dans les prochains jours, je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge juste là, s'abonner, et ensuite de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous avez à cœur de réaliser vos projets, ce sont des projets importants pour vous, vous êtes dans le business ou sur le point de vous lancer dans le business de la transformation, c'est-à-dire que vous êtes dans le coaching, dans le conseil, dans la formation, dans la conférence ou vous êtes même dans le business de service et vous avez des produits ou services qui changent la vie et le business de vos clients. Et vous savez que pour pouvoir aider davantage de clients, vous êtes capable de produire davantage. Et peut-être qu'au moment où vous suivez cette vidéo, vous vous demandez comment faire pour accomplir davantage parce que vous avez le sentiment de ne pas être à votre plein potentiel, de pouvoir faire mieux, de pouvoir faire plus, de pouvoir faire plus rapidement, de pouvoir être plus efficient, de pouvoir être plus productif et vous vous demandez comment faire. Et quand on est dans ce cas, dans cette situation, j'ai tourné plusieurs vidéos dans lesquelles je parle différentes astuces et aujourd'hui, je voudrais vous partager une astuce qui va un peu à l'encontre de ce qu'on a l'habitude d'entendre. La plupart du temps, lorsqu'on veut être plus productif, les astuces qu'on utilise sont des astuces qui sont bonnes, qui fonctionnent, mais qui demandent beaucoup trop d'énergie parce que bien souvent, on a tendance à, par exemple, résister à la tentation de. Mais la seule différence, c'est qu'on résiste à une tentation, par exemple, de ne pas être distrait, de ne pas aller sur les réseaux sociaux. Une tentation, par exemple, de faire du sport au lieu d'aller, par exemple, regarder la télé ou alors une tentation de faire cette action et cette activité importante pour nous alors que finalement, on pourrait faire autre chose. On pense à ces actions que l'on doit faire, ces actions importantes pour nous dans lesquelles on doit porter notre énergie et notre attention. On a souvent tendance à prendre les chemins les plus longs et moi, ce que je veux avec vous, c'est que vous puissiez prendre des chemins plus courts et de vous faciliter le travail. C'est-à-dire que souvent, on a tendance, par exemple, à mettre toute son énergie, toute sa force pour ne pas être distrait alors qu'on pourrait prendre son énergie et sa force à éliminer, à supprimer l'élément qui nous distrait avant même d'utiliser son énergie totale, sa force en se disant, par exemple, je vois, imaginez, je ne veux pas manger cette glace parce que j'ai pris une décision de ne pas manger, de faire autre chose qui est peut-être plus stimulante ou dynamisante pour ma santé ou pour ma condition physique. Eh bien, au lieu de porter toute l'attention à me dire je ne mange pas cette glace, je ne mange pas cette glace, je ne mange pas cette glace et je la regarde dix fois, eh bien, on pourrait porter son attention à retirer cette glace-là, mettre hors de notre portée, à rendre les choses beaucoup plus difficiles. Et c'est dans cette idée-là que je voudrais vous partager ces trois astuces simples. Au lieu de vous forcer, de forcer et de vous confronter, d'être exposé tout le temps à la tentation, de pouvoir justement utiliser des stratégies qui rendront les choses plus simples à appliquer pour que vous puissiez véritablement appliquer ces résolutions de productivité ou ces idées vraiment dans lesquelles vous vous êtes engagé. La première des choses à faire, c'est tout d'abord de vous observer. Prenez le temps de vous observer en tant que spectateur. Vous avez un regard extérieur sur vous et observez vos journées. Observez votre journée type, observez votre semaine type carrément. Prenez toute la journée et analysez-vous pour voir où est-ce que vous investissez votre temps actuellement. Où passez-vous, où dépensez-vous la majeure partie de votre temps actuellement ? Et lorsque vous le faites, ayez un peu ce regard de ce patron, cet employeur qui a envie de savoir comment ça se passe pour son entreprise, dans son entreprise, avec ses équipes. Vous passez, vous devez la petite souris qui vient et qui vous observe pour voir et savoir ce que vous faites de votre temps, de vos journées, par exemple pour les activités qui sont importantes pour vous. Vous allez découvrir des moments dans lesquels vous vous confrontez vous-même à une difficulté beaucoup trop importante. Vous êtes même à ces moments-là engagé à être productif. En revanche, vous poussez, vous donnez toute votre énergie face à cette tentation énorme qui fait qu'une fois sur deux, pour trois, sur quatre, sur cinq, vous glissez et vous perdez beaucoup trop de temps. Ou alors, même si vous ne glissez pas totalement parce que vous ne cédez pas à cette tentation, à cette distraction, le simple fait de vous battre et de combattre et de regarder cette tentation, d'être porté sur cette possibilité parce qu'elle est trop accessible pour vous, fait en sorte justement que vous perdez beaucoup de temps, que vous êtes déconcentré, qu'il y a un travail mental, un combat mental perpétuel pendant toute la journée. Et si vous vous observez, vous prenez le temps de vous analyser, vous repérez que ces moments-là, mis bout à bout comme ça, font perdre énormément de temps. C'est une première possibilité pour vous d'être plus productif simplement déjà en les identifiant. Ensuite, deuxième élément, c'est organiser et réorganiser votre environnement. Pour poursuivre avec cette même première idée, identifier tous ces éléments justement qui sont des éléments qui sont dérangeants, qui peuvent ici diminuer votre productivité, ces éléments qui peuvent vous distraire ou qui peuvent vous emmener dans une direction qui n'est pas celle que vous souhaitez au fond de vous. Même si ça peut vous faire du bien parce que le cerveau, l'inconscient a associé peut-être ses activités, ses tâches, ses pratiques comme plaisir. Et donc, lorsqu'il vous demande d'y aller, il recherche ce plaisir. Et lorsque peut-être vous cédez, vous sentez une dose de plaisir, au lieu de vous exposer à ça, organisez et réorganisez tout pour que toutes les choses soient hors de votre portée. supprimez-les de votre regard et comme ça, vous pourrez avancer plus sereinement et vous verrez que rien que cette astuce-là vous permettra d'avancer beaucoup plus simplement parce que vous n'aurez plus ce combat mental perpétuel en tête qui vous volera beaucoup de temps. Et puis, troisième conseil, troisième astuce, c'est immunisez-vous contre ou pour vous-même. Ça veut dire que prenez des stratégies au moment où vous êtes en pleine conscience de cette stratégie, au moment où vous avez identifié les différents moments où vous passez à perdre du temps, au moment où vous avez éliminé ces éléments hors de votre portée, rendez les choses difficiles pour vous. Rendez-les plus difficiles d'accès. Imaginez si vous vous dites, ce penchant a toujours allé dans cette pièce parce que dans cette pièce-là, il y a une récompense absolue, je ne sais même pas, je vous laisse imaginer ce qu'il y a dedans, peu importe. À chaque fois que vous avez ça, déjà, ok, vous avez peut-être retiré la clé. C'était l'étape numéro deux parce qu'elle n'est plus face à vous, vous ne pouvez plus la voir. Si vous rendez les choses plus compliquées, vous prenez ces clés et vous demandez à une personne de partir avec et qu'elle revienne simplement à la fin de la journée avec ces clés. Ou alors, vous mettez à un endroit qui est très difficile d'accès. Vous le faites quand vous êtes en pleine conscience, quand vous êtes pleinement motivé avant que vous soyez pris dans ce piège, de cette tentation, de cette envie de se réfugier et d'aller chercher une dose de plaisir. Vous pourrez comme ça rendre les choses plus difficiles et rendre finalement la distraction plus difficile, cette transgression plus difficile ici à acter parce que vous aurez vous-même travaillé de façon très consciente à préparer le terrain. Donc pour résumer, la grande idée, c'est que souvent quand on veut être plus productif, on porte son attention sur des efforts à fournir mais on ne pense pas à prendre les chemins les plus rapides, les plus courts. On se soumet à un effort beaucoup trop intense alors qu'on pourrait se simplifier les choses. La première des choses à faire, c'est de vous observer. Observez pendant une journée, plusieurs journées, une semaine, votre comportement, ce que vous faites et où est-ce que vous investissez, où est-ce que vous dépensez votre temps pour identifier tous ces moments gâchés, tous ces moments justement où vous vous rendez la tâche beaucoup plus compliquée et complexe. Ensuite, la deuxième astuce, une fois que vous avez fait ça, pensez à organiser ou à réorganiser votre environnement et de faire en sorte que ces choses distrayantes ne soient plus visibles pour vous. Et puis troisième élément, rendez les choses plus complexes, immunisez-vous contre vous-même, mettez des obstacles et des barrières, rendez les choses plus difficiles, ces choses distrayantes à toucher, à voir en étant même créatif, très très créatif. Vous verrez que vous pourrez récupérer tout ce temps que vous dépensiez, que vous gaspillez et que cette tranquillité d'esprit que vous gagnerez vous permettra d'être concentré, focalisé sur les actions, actions productives et massives qui vous aideront à avancer dans les projets qui sont importants pour vous. Parce qu'il n'y a que ça qui compte au final, les choses qui sont importantes pour vous parce que quand elles sont importantes pour vous, elles sont aussi importantes pour les personnes qui vous suivent, qui vous écoutent et qui vous font confiance, vous créez de la valeur dans leur vie et ils créent de la valeur pour vous en retour comme un boomerang qui est lancé et qui revient. Et être plus productif vous permet de le faire pour plus de monde et d'être encore mieux récompensé en retour. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez savoir comment nous sommes productifs dans nos entreprises de transformation, pour pouvoir développer des entreprises, un système, une mécanique de transformation qui transforme de parfaits inconnus en clients haut de gamme, avec vraiment beaucoup, beaucoup de précision, avec beaucoup également d'efficience et d'efficacité, vous pouvez participer à un atelier digital offert sur le « i » comme info où tout est indiqué dans la description. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un gros pouce comme ça vers le haut. Vous pouvez penser à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, s'abonner. Vous pouvez également me laisser un commentaire au bas de cette vidéo, me dire ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo. Et puis, laissez-moi une question au bas de cette vidéo, j'aurai l'occasion d'y répondre, soit juste ici en dessous ou alors je tournerai une autre vidéo spécialement pour y répondre. Voilà mes passionnés de liberté, je vous remercie infiniment pour votre amitié. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès et de liberté. Je vous donne rendez-vous très bientôt. C'était Zico Kiax. Merci infiniment. Merci.